Musique Mon fils, ce week-end, je l'ai pris la main dans le sac. Dans le sac de quoi ? Et regardez des films de... Bah des films de quoi ? Bah des films d'eux, enfin vous voyez bien. Ah oui, oui, des films de... Et c'était lequel ? Mais j'en sais rien, moi. Il était sur son ordinateur. Alors du coup, j'ai été obligé de mettre un filtre parental, voilà. Oh, bah vous savez, c'est pas anormal, hein. Il se documente, hein. Moi, à son âge, j'étais complètement obsédé. Ah bon ? Ah oui, oui, un malade ! Et encore, il n'y avait pas Internet. Il fallait en vouloir pour récupérer les cassettes. C'était beaucoup plus difficile. Moi, j'enfilais à tout le lycée, j'étais le roi. Et puis ça m'est passé. Vous voyez, vous inquiétez pas, monsieur Ricodo. Ah, salut mon polo ! Alors, bon week-end, hein ? Bien réviser tes sciences naturelles ? Un petit peu en avant sur le programme, mais bon, on n'est jamais trop préparés, hein. Oui, bon, allez, au revoir, monsieur Vidal. Allez, viens. Allez, réviser bien. Alors, écoute-moi bien, Paul, je te repose la question. Est-ce que tu veux vraiment plus tard ressembler à ça ? Ah non. Ben voilà. Excuse-moi, papa. Ben non, non. Non, mais dites-donc, les Brangelina, vous avez vu l'heure ? Allez, up time to work, dégare pisser. Vous échangerez vos miasmes à la prochaine pause. Non, quelle passion. Hello, guys. Vous m'entendez ? On se désolidarise et on va en cours, les ventouses. Bon, maintenant, ça suffit. Vous vous séparez ou je vous colle. Mercredi et samedi. Jeudi de l'Ascension. Premier mai, 15 août, le jour du Jubilé de la Reine. Ah, ben, ok, j'ai compris. Bon, vous pouvez pas lire plus tôt, Vidal ? Non, 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 non. Ah ben, je veux bien, mais bon, oui. Oui, excusez-moi, pourriez-vous me passer à l'infirmière, s'il vous plaît ? Non, non, appelez le serreurier, plutôt. Oui, celui de la dernière fois. Non, non, un nouveau cas d'accrochage de piercing à la langue. Très bien, merci. Oh non, mais zut, j'ai oublié le paquet de gâteau pour le goûter de ma fille au bureau. Ça me gêne de vous demander ça, mais vous voudrez pas me dépanner d'un biscuit ou deux ? Ah, j'ai bien peur que ce soit impossible. Oh, attendez, soyez sympa, moi je ferai la même chose pour votre fille. Ah non, mais ça risque pas d'arriver. Non seulement parce que je mets toujours le goûter de Charlotte dans son cartable, mais surtout parce que je ne lui donnerai jamais ses cochonneries. Oui, parce que vous, vous vous levez certainement à l'aube tous les jours pour le faire un gâteau maison. Pour qu'elle développe une intolérance au gluten, mais vous êtes complètement inconsciente. Alors moi, je sais pas, vous lui donnez quoi pour le goûter à votre fille ? Des amandes, des noix, des pignons, des graines de sésame et de lin. Bien entendu, les fruits sont non grillés et le tout est biologique. Évidemment. Évidemment. Mais pensez qu'une poignée couvre ses besoins en acides gras insaturés, en protéines, en fibres et en sels minéraux. Voilà, tandis que vos biscuits industriels, là, n'ont aucune valeur nutritionnelle. Non, mais Valérie, c'est important. Bonjour, mon trésor. Bonjour. Bon, c'est pas bien de nourrir les pigeons. Oui, si. Charlotte a dit qu'elle leur donne plein de graines avec des... des gras saturés. Ah non, c'est des gras insaturés, ma chérie. In-sa-tu-ré. In-sa-tu-ré. Voilà, comme dans les grandes courges. Ah bon ? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, Delphine. Vous savez, vous pouvez tout me dire. Vous êtes ici dans un cercle de confiance. C'est à cause de la note que vous avez à l'oral, c'est ça ? Bah, il n'y a pas que ça. C'est la faute à ma mère aussi. De ma mère ? Des fois, elle dit que je lui fais honte. Vous voulez dire que parfois ou quelques fois, elle vous dit ça ? J'ai trop la loose, madame truche. Je crois que je vais finir par me barrer de chez moi. Bon, écoutez, Delphine, ça, c'est pas possible. On dit, je suis vraiment une ratée, madame truche, et j'envisage de quitter le domicile parental. Je vous ai mis combien à l'oral, déjà ? Bah, 9 sur 20. Oh là ! J'ai été beaucoup trop généreuse. Allez, 4 ! En tout cas, vous pouvez toujours venir me voir si vous avez le moindre problème, hein ? Ah, monsieur Glevarec. Monsieur Glevarec, mon fils n'est pas encore sorti. Il n'était pas avec vous au muséum d'histoire naturelle ? Ah, hélas, si. Pourquoi vous dites hélas ? Bah, par exemple, quand j'explique à la classe que la queue du tyrannosaure est constituée de plus de 40 vertèbres, monsieur ne veut pas me croire. Et alors ? Alors, on est allé vérifier, on a recompté chaque vertèbre, et il a vu que j'avais raison. Oui, bon, peut-être, enfin, c'est une preuve d'intelligence. Oui, seulement il a fait pareil pour les momies égyptiennes. Pour lui, c'était pas du coton. Alors, on est allé vérifier, et il a vu que j'avais raison. Bon, d'accord, mais maintenant, il est où ? Et ensuite, j'explique à la classe que les sarcophages ne s'ouvraient pas de l'intérieur. Et alors ? Ah bah là, il doit être toujours en train de vérifier. Allez, Régis, t'es sûre que tu veux pas m'accompagner au théâtre, voir le malade imaginaire ? C'est une compagnie polonaise, ça va être très sympa, hein ? Certain. Oh, non, 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 mais j'ai aucun parent pour m'accompagner, moi. J'ai 34 élèves en sortie scolaire. Ça, ça va être l'enfer. Soit j'ai un deuxième accompagnateur, soit je dois supprimer les élèves. Tu veux réduire tes effectifs ? Oui. C'est quand ta sortie ? Jeudi prochain. Mercredi. Tu donnes ton cours en ouvrant grand les fenêtres. Jeudi, 8 grippes, 4 angines. Tu réduis ta classe de 30%. Les plus fragiles. C'est la sélection naturelle. Mais c'est affreux ! Bien au contraire. Tu ne gardes que les meilleurs éléments pour le théâtre. La nature fait bien les choses. Et si moi, j'ai ton malade ? Certes. Ton angine peut aussi s'infecter. Et ça peut même devenir très grave. Eh oui ! Mais tu seras remplacé par une jeune prof plus résistante. Les élèves seront plus intéressés, ils deviendront meilleurs et plus résistants. La nature fait bien les choses, je te dis. La théorie de l'escalier. La quoi ? C'est l'idée que tout à fond... La quoi ? La théorie de l'escalier. Ah mais... Attends, même pas. La théorie de l'escalier. La théorie de l'escalier. La quoi ? La théorie de l'escalier. Non, je... C'est l'idée... Je suis désolé.